bonjour les élèves de deuxième bac en l'examen 2018 au début de la fin ou 18 ou l'homme a été à art je m'en ai dit à la molaïdade donc il est là qu'on a une héracée moustiquée à la sèche au foie donc mouvement sur un plan horizontal donc on va déjeter la projection de P sur l'axe X qui met avec mon pom IBM en l'axe X il faut vendre le plan horizontal donc il faut avoir le mouvement vers le bas sur un plan incliné par a bas par rapport à l'horisontal quand vous avez l'arrière du haut alsif bar conforme le haut vers l'afran il y a mg sin alpha donc dans le cas contraire il y a le mouvement du bas vers le haut sur un plan qu'il y a l'alpha par rapport à l'horizontale à la moustapha mais il il y a l'alpha donc ça il y a moins mg sin alpha donc là on a px il y a moins mg sin alpha on a px on a dit qu'il y a le sens donc on a mouvement de bas vers le haut sur un plan incliné par rapport à l'alpha par l'alpha par rapport à l'horizontale la moustapha la moustapha la moustapha il y a un smg sin alpha dans le cas de r l'action du plan il y a un mouvement sans frottement rx est égal à 0 quand il y a un rx parpondi à le plan c'est qu'il y a un plan horizontal ou bien incliné soit à l'ousteau à l'alpha ou au fond rx égale à 0 et maintenant je n'ai pas dit qu'à 4 mouvement avec frottement rx égale à moins f moins rt ça y est on a fait f y a les forces de frottement au rt il y a la composante tangentielle de x qu'est-ce que je me rappelle même s'il y a les rx au f il y a les forces de frottement voilà l'exercice c'est qu'il y a les forces de frottement et maintenant le mouvement des systèmes mécaniques dépend de la nature des actions mécaniques qui leur sont appliquées l'étude de l'évolution temporelle de ces systèmes permet de déterminer certaines grandeurs dynamiques et cinématiques et d'expliquer certains aspects énergétiques cet exercice vise l'étude des mouvements de translation rectiligne d'un solide sur un plan incliné et l'étude des mouvements du système oscillant solide ressort dans cet exercice tous les frottements s'est posé négligeable il y a né un frottement négligeable mouvement d'un solide sur un plan incliné on considère un solide S de masse m c'est subtile de glisser selon la ligne la plus grande pente de plan incliné faisant un angle alpha avec l'horizontale là il y a des cadres à l'anzeillac à la sattach mais il y a alpha ou le bidet également les frottements sont négligeables le solide S démarre sans vitesse initiale à T est égale à zéro à partir de la position O sous l'action d'une force motrice F constante donc la vitesse sur le point O est égale à zéro le solide S passe par la position avec la vitesse VA on étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide S dans un repère O est lié à la terre c'est posé galilien donner G est à T égale à zéro X égale à X zéro égale à zéro donner M la masse en grammes G est 10 mètre seconde moins A alpha égale à 30 la vitesse de A est 2,4 mètre seconde moins A en appliquant la deuxième loi de Newton montrer que l'équation différentielle vérifie T au carré de X j'ai déraillé à AX égale à F sur M moins G sin alpha donc marie l'ina AX donc il y a la vitesse d'inertie G du solide A est à T égale à zéro le corps dans O il part son vitesse initiale de O qui est en train d'être dans le solide A et il arrive au point A avec une vitesse VA sous l'action des forces F il y a la force motrice voilà il y a le plan incliné le corps d'il y a voilà il y a le poids il y a les frottements sont négligeables il y a la force F qui est trois forces donc P est le poids de la tige R la force appliquée par le plan incliné et F la force motrice c'est le coup le mouharré qu'il y a l'ina donc la deuxième loi qui dit qu'il y a P plus R plus F est égale à M A de G où on apprête l'équation différentielle du mouvement ça veut dire on dir la projection sur l'axe OX on dir est-ce qu'à l'AOX donc la projection sur l'axe OX on dirait qu'il y a PX RX FX est égale à M AX qu'on a les vecteurs qu'on a les vecteurs qui est-ce qu'on a les vecteurs qui est-ce qu'on a les vecteurs qui est-ce qu'on a défi et on dirait qu'il y a T jusqu'à la tige donc F est parallèle avec X dans le même sens, qui est par la même sens, donc Fx est F. Quand quand X est là, F est là, donc F est là, c'est moins F. Donc, ce qui est-ce qu'on a fait, on va faire, on va faire avec ça. On va faire, 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 mais on va faire, on va faire, breaksue, on va faire, on va faire, fonctionne, cool Да, puis, on va faire, ça fonctionne nou, c'est déjà c'était nonniperi, laissance boxe soif à la quel point de s'il avait entran دau R, on a watched, on va voir Rzelf, on va faire les éléments тут, et onulf Ebola, donc là, Hyade, P, A, 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 A qui dit, vous l'aurez. Alors avant c'estplessé un exemple. Alors je vais jouer et je vais jouer. On met dimanche un exemple. Donc je vais donner des questions. Ensuite je vais jouer une question en commune. On a dit, ça a c'est donc un exemple. Donc je vais vous donner un exemple avec un exemple pour la question. Donc on va rajouter un exemple. Ce n'est plus? On va rajouter un exemple à M. On va rajouter un exemple. Donc on va rajouter un exemple sur M. Et on va rajouter un exemple. A 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Nous avons demandé l'aix. Donc, on veut dire ax Pour d'ocari de x au d'ocari On ne pas avoir a y pour que le jume soit à x Donc, on veut dire la relation et on veut dire c'est f plus f plus f plus 1 puis on veut dire d'ocari de x au d'ocari de x et on veut dire l'ocari de l'isor et leimon donc la figure 2 dans l'évolution de la vitesse de V Détérmini graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G بعد un moment qu'elle t'écoute la figure, elle dit de la vie elle dit de la vie, elle dit de la vie, elle dit de la vie elle dit de la vie, elle dit de la vie, elle dit de la vie par rapport à la même façon, c'est génial. Donc on n'a pas demandé de faire l'application de la bouche. On a besoin de l'accélérations. L'accélérations a, on a une fois plus V à DT. On a retour à delta V et plus V, on a plus delta T. On a prendre des n'un des n'aies de l'aies. On a prendre des n'aies de 0.4 on n'aie de 0.5 on a fait 0.5 ou 0.4 on a bien de l'aies. On a l'aie de l'aie de 0.5 ou 0.4 On va prendre des n'aies de 0.5 elle est à la 2ère elle n'a 0 4 et 1z 05 et 1,5 j'y ai n'a jusqu'à roue à 0,4 j'y ai n'a car 1 et 0,2 a dit 0,4 n'a z'aidé à 0,4 et 0,8 n'a z'aidé à 0,4 et 1,2 donc a dit 0,8 n'a z'aidé à car 1,02 et 1 a dit 0,8 a dit 1,2 a z'aidé à 0,2 0,8 a z'aidé à 0,2 0,8 plus 0,2 ça va faire en 2, c'est facile J'attache l'âne à l'âne à la police 0.8 plus 0.2 plus 1 Quand j'attache l'âne à l'âne à l'âne à l'âne. 1.A.A.A.A.A. 0.5 plus 0.5 1 plus 0.5 plus 1.5 1.5 1.5 1.4 Voilà, on est tout de suite, on選но le foule et on l'a et on l'a. Voilà, on est la rétention de la douleur DELETA. Voilà, on bf, c'est un 8 which est de 1, et on est point sur le foule. Voilà, on est point sur le foule du foule, et c'est un peu plus de 0. Donc on est à la douleur de 0. Donc on enchaîne l'intensité de la foule F, et on se déplace A, seventh A j alpha m j F donc A par du x elle des plus G sin alpha plus A. Je vous souhaite plus G sin alpha. Pourquoi est-ce que c'est plus G sin alpha plus A ? F à M. On va mettre M. F est M. On va mettre M. M est 100 grammes. 110 moins 3. Ou 10 moins 1. G est 10. Sinus de 30. Plus A. Le 1,5. On va mettre M. On va mettre M. A partir de la position A, le solide S n'est plus soumis à la force motrice F, il s'arrête en B. La vitesse en B est égale à zéro. On choisit A comme nouvelle origine des abscisses, il y a X A, il y a zéro, et l'instant de passage du zé par A comme nouvelle origine des dates, alors T est égale à zéro, A, et O s'arrête en B. Donc là-bas, nous l'avons pas d'avoir H, là-bas-t'e. On va mettre M. On va mettre M, c'est plus A, A qui est O, qui est plus O, qui est plus O. Que est-ce que c'est plus O, qui est plus A, qui est plus O. L'affirait l'ancien A. C'est plus. On va mettre A. est égal à 0. L'âge il s'arrête en b, il s'arrête en b, il s'arrête en b. Et b est égal à 0. Donc maintenant on va prendre juste le qui est le cas où on va faire le cadre de la b, et on va faire le cas où 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 on va faire le cas. En utilisant l'équation différentielle établie dans la question a, je vais vous montrer l'équation différentielle montre que le mouvement de g entre a et b est uniformément de g date en 다�tzant, en tension fait une é pana alph' et en explainant la section a tout comme céré bud. Cuore un autre type de == Dans le sens supra u дом m, il s'arrête par la vuf. Mais bon, si on va faire le cas où on va faire le cas où on va bien. et on va ajouter le cas où on va cyclingALF. Et donc on va faire le cas où on va arriver là, où on va faire le cas où on va odpowied pl mammals. A et au-Ref qui nous entendons aux f f, la force des erreurs est de lim dans le cas où on va partir au 1, Les forces matières là, c'est located less de la fois. une fois l'équation différenciée est-ce qu'on est déjà à A D au carré du x à DT au carré et on est à A on est à F et l'équation devient on est à F. F est égal à 0 on est à A et à J√ donc l'accélération est constante la trajetrice est à A et la trajetrice est rectiline donc le mouvement le mouvement est rectiligne et uniformement varié. 3 à 2. Déterminez la distance A à B. Et donc, si vous avez la distance A à B de A, vous avez la distance A à B. Je ne peux pas savoir la distance A à B. La vitesse de B est égale à 0. Si vous avez la vitesse A à B à 0, non, la vitesse est égale à 0. L'âge, c'est qu'elle s'arrête. Donc, si vous avez la distance A à B, elle s'arrête. Donc, si vous avez la vitesse A à B, si vous avez la vitesse A à B, tu peux t'éguer la vitesse A, et quand tu peux t'éguer la vitesse A à B. Qu'est-ce que ça a la distance A à B ? A à B est égale à 0. On est égale à 0. C'est égale à l'origine. Si vous avez la vitesse d'éguer, c'est la vitesse A à B. A à B est égale à x A. x A égale à 0. Donc, x B est égale à B. Donc, vous avez la vitesse d'éguer. A B égale à X B moins X A. Et puisque A est l'origine du repère, donc X A égale à 0. A Chara, tu peux dire que X A égale à 0, tu peux dire A B et X B. A ou A moins G sin alpha, on peut dire que j'ai 10, mais 4 F. Sinus tient 30, donc A est moins 5 mètres secondes moins 2. Donc, je n'ai pas l'équation de l'A F V égale à T plus V 0. Je n'ai pas l'équation de V 0, c'est V à l'instant T égale à 0. Si tu ne sais pas l'équation de T égale à 0, tu peux dire A comme l'origine des dates. T égale à 0, donc V 0 est V A. V A est plus V A. V A est plus V 0, donc V 0 est 2,4. Donc A est plus V A est plus V 0, T plus X 0. A T égale à 0, on a l'équation de V A dans le point A. Je n'ai pas l'équation de V A. Je n'ai pas l'équation de V A. V A est plus V 0 en 2,4. Et par T égale à 0, c'est le point A X 0 est plus V Rieux. Donc A est plus V 0 est plus V A. Je n'ai pas l'équation de V A. Les V 0 est plus V A. C'est plus V A. C'est plus V A est plus V 0, c'est plus V A. C'est plus V A dans le point A. C'est plus V A. 0,0, v0, 2,4 ou a, en aouda, n'a qu'est-ce 5. Vous voyez, il y a deux équations, à l'équation Lula ou à l'équation Tania. Donc, maintenant, on a un aouda T avec T2B, là-dedans, tu as l'ajouté, c'est-à-dire qu'on fait V2B. Lorsque le corps arrive en B, T s'appelle T2B et V s'appelle VB ou VB gala 0. On a un aoud d'abord, il y a un aoud d'aube n'a qu'est-ce comme ça et on a qu'est-ce comme ça, ou VB 2,4 ou X0, 0. Je nous l'adline X, il y a dit. Dans le point B, le solide, ça arrête. Donc, la vitesse VB égale à 0. Donc, VB égale à 0. Ou là, on a un aouda l'équation de V, V égale à moins 5T, l'hydranac bila plus 2,4, en cheval fin d'un a. Donc, là, on a un aoud T avec TB, et on a un qui m'a dit VB. Et on a un aouda, VB, moins 5TB, égale à 2,4. C'est égal à 0. On a 12, moins 5TB. On a un aouda 2,4 divisé par 5. Il y a 0,48 secondes. Et on a un aouda, T2B, et on a un aouda. Il y a un aouda, et on a un aouda. Il y a un aouda, et on a un aouda. Il y a AB, et il y a XB, moins XA, et XA égale à 0. Partie 2. Mouvement d'un système. Solid ressort. On considère le système solide S ressort, représenté par la figure 3. Le ressort est aspirant jointif. L'axe horizontal de masse négligeable est de Réder K. On étudia le mouvement du centre d'inertie G du solide S, de masse M égale à 100 g, dans un repère OI lié à la terre c'est posé galilien, à l'équilibre X0 égale à 0 égale à XG. On écarte S de sa position d'équilibre d'une distance Xmax, et on l'abondance en vitesse initiale, à l'instant T0 égale à 0. Le solide s'effectue 10 oscillations pendant la durée ΔT égale à 3,14 secondes. Donc, à l'aouda, il y a un mouvement qui nous a sans plus de de place d'équilibre. de sa position d'équilibre sans vitesse initiale. Mais Xmax, on écarte S de sa position d'équilibre d'une distance Xmax et on l'abandonne sans vitesse initiale. Le solide S effectue 10 oscillations pendant la durée delta T. La période T0 est la durée nécessaire pour effectuer une oscillation. Mais on a delta T pour effectuer 10 oscillations. Donc T0 est delta T divisé par N. Il faut déterminer la valeur de la période T0. Partie 2 T0 est delta T divisé par N. Vous savez qu'il est le nombre d'oscillations pendant la durée delta T. Donc T0 est la durée pour 1 oscillation. 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 . . . . C'est devenue la quantité des 2. Le plus de 2. De plus, la valeur de 2... C'est la valeur de 2. La alors 1. 1. De plus, pour rélarer la valeur de 3. 1. On peut passer la valeur de 2. 4. 4. Au car De l'huile ra D'트가 Volga Qui a de t'esher nicht Mais de m Alors nous voyons $ y plus c 7.34 divisé par T0 au carré, on va se faire face à l'état de l'énergie potentielle élastique on choisit l'état de ressort non déformé, n'est pas déformé, comme référence de l'énergie potentielle élastique, on choisit l'état de ressort non déformé, n'est pas déformé, comme référence de l'énergie potentielle élastique, ça veut dire que x égale à 0, OPE égale à 0, on est dans la constante toujours, on appelle SVT, on a un demi-k x au carré, on a l'horizontale et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pésanteur, on a l'énergie potentielle de pésanteur toujours, on a 0 pour SVT, donc la courbe de la figure 4 représente le diagramme d'énergie potentielle élastique OPE égale à F de x, on exploitant le diagramme déterminé la valeur de l'omplitude x max, donc là on a égale à F de x, donc on est dans la motto de x pour un autre de x, donc c'est sensualité, ça veut dire que l'on a une bonne zone de x, donc c'est l'équipe à F de x, donc c'est l'équipe à F de x max, donc c'est l'équipe à F de x max, et c'est l'équipe à F de x max, c'est l'équipe à F de x max. on est ici donc cdix il s'éteint il s'éteint alors il s'éteint puisque dix max jusqu'à zède x max dans l'alldao jusqu'à l'hann pour que nous devons avoir du point de vue et d'ou alors donc ça ne va x max donc x max ne va pas c'est autre chose de faire par exemple donc il s'est passé par exemple un autre à voir il s'est passé de la plus on x égale 0,0,4. Donc, en général, EPE égale 1,2 k x au carré plus une constante. Ou quand il y a un nardot, lorsque le corps, le ressort n'est pas déformable, ça veut dire x égale 0, EPE égale 0. Et on ne sait pas de la constante. Donc, on ne sait pas de la constante. Toujours, on ne sait pas de la constante. pour la SVT. Pour la décision, EPE égale 1.5 K X². Où d'imagra de l'intérêt de l'EPP, c'est qu'il ne se passe pas. Graphiquement, Xmax égale à 0.04. Ce qui va être donné à l'épreuve. On accepte le tâbir, c'est l'épreuve. Il y a Xmax, il y a 0.04. Il y a 0.02. Il y a 0.02. Donc, 0.02 plus 0.02, il y a 0.04. Il y a 1 mètre. L'énergie mécanique EM du système est aussi long. Pendant que les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique est égale à une constante. Il y a 3. On sait qu'en Xmax, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. La vitesse est égale à 0. L'énergie mécanique est égale à 0. L'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. C'est que pour y en Saviour, c'est l'énergie PER, VI've d'rás, c'est l'énergie mécanique, Donc les frottements sont negligibles l'énergie mecanique est-à-dire à un constant qui est 4 à 8, qui est 16 mj c'est le cas de l'achat 8 et 8, qui est 16 et qui est 16 et qui est 4 et qui est 32 on va voir ce qui est on a la vitesse maximale du mouvement donc on a E M il y a E P E max c'est E C égale à 0 et il y a E C max c'est E P égale à 0 c'est E P égale à 0 lorsque X est égale à 0 on va voir ce qui est E P égale à 0 c'est E M égale à l'énergie cinétique maximale on va voir ce qui est V max on va voir ce qui est E M égale à M V max au carré donc V max est la racine 2 E M à la M V max est égale à plus ou moins 2 E M à la M on va voir ce qui est plus ou moins enceintre la vitesse E on va voir ce qui est la vitesse maximale le qui est de la différence positive le qui est de la différence positive le qui est de la différence négative le qui est de la différence négative donc E y a à dire nous avons deux valeurs E M à M 32 et il y a E M qui est très important nous avons vu un milliejoune on va voir 10-3 divisé par 0.01 ou l'autre choix il y a plus ou moins 0.8 m secondes à la vitesse maximale C'est l'exercice, c'est l'exercice, c'est l'exercice. 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 C'est l'exercice, c'est l'exercice.